Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, premier bac de science, toujours dans le chapitre le produit scalaire études analytiques, dans la science 6, on va voir l'équation d'un cercle définie par son diamètre, puis un exercice d'application. Donc un petit rappel, si on prend A et B, deux points distincts de l'ensemble des points M, qui vérifient le produit scalaire MAMB est égal à 0, et le cercle de diamètre AB. Si on prend un cercle de diamètre AB, quel que soit M appartenant à ce cercle, le triangle AMB est rectangle en M. Si M est différent de A et B. Donc on sait qu'un triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle. Ça veut dire que les deux vecteurs MA et MB sont orthogonaux. Ça veut dire que le produit scalaire de MAMB est égal à 0. Donc si M est confondu avec A, on a toujours le produit scalaire MAMB est égal à 0. Et si M est confondu avec B, on a toujours le produit scalaire MAMB est égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit M appartenant au cercle C, on a toujours le produit scalaire MA, scalaire MB est égal à 0. Donc le cercle de diamètre AB est l'ensemble des points M, tel que le produit scalaire MA, MB est égal à 0. À partir de cela, on va donner une équation cartésienne de ce cercle définie par son diamètre AB. Donc on va voir l'équation d'un cercle définie par son diamètre. Donc on va prendre deux points A et B de coordonnées XA, YA, et B de coordonnées XB, YB, deux points distincts, et c'est le cercle de diamètre AB. Donc on a dit que M de coordonnées XY appartenant au cercle C, si seulement-ci, le produit scalaire MA, MB est égal à 0, ou bien le produit scalaire AM, BM est égal à 0, c'est la même chose, puisque le produit scalaire est nul, est toujours nul. Donc les coordonnées de vecteur AM sont X, moins XA, Y, moins YA. Les coordonnées de vecteur BM sont X, moins XB, Y, moins YB. Donc ce produit scalaire est égal à 0. si seulement-ci, le produit des abscisses plus le produit des ordonnées est égal à 0. Donc X, moins XA, facteur de X, moins XB, plus Y, moins YA, facteur de Y, moins YB est égal à 0. C'est l'équation du cercle C de diamètre AB. Donc propriété, si on prend deux points A et B, deux points distincts dans le plan, le cercle de diamètre AB pour équation, X, moins XA, facteur de X, moins XB, plus Y, moins YA, facteur de Y, moins YB est égal à 0, avec XA, YA sont les coordonnées du point A et XB, YB sont les coordonnées du point B. Donc on va voir un exercice d'application. On va donner une équation cardicienne du cercle C du diamètre AB tel que A de coordonnées entre A et B de coordonnées moins 1. On va prendre donc le point M de coordonnées X, Y appartenant au cercle C si seulement-ci, le produit scalaire AM, BM est égal à 0. Donc si seulement-ci, les coordonnées de AM sont X, moins 1, Y, moins 3. Les coordonnées du vecteur BM sont X, moins, moins 1, c'est X, plus 1, Y, moins 1. Ce produit scalaire est égal à 0. Il est équivalent à dire que le produit des abscisses, X, moins 1, facteur de X, plus 1, plus le produit des ordonnées, Y, moins 3, facteur de Y, moins 1, est égal à 0. On fait les calculs. X, moins 1, facteur de X, plus 1, c'est X, carré, moins 1, plus le produit de Y, moins 3, facteur de Y, moins 1, donc c'est Y, carré, moins 3, Y, moins Y, c'est moins 4, carré, moins 3, moins 1, plus 3, est égal à 0. Finalement, l'équation cartésienne du cercle C, c'est X, carré, plus Y, carré, moins 4Y, moins 1, plus 3, c'est plus 2, est égal à 0. D'où l'équation cartésienne du cercle C. Donc, la prochaine vidéo, on va voir dans la science 7, l'équation réduite d'un cercle et l'ensemble des points M de coordonnées XY, tels que X carré, plus Y carré, plus alpha X, plus beta Y, plus gamma, est égal à 0, avec alpha, beta, gamma, sont des réels connus, avec un exercice d'application. A la prochaine vidéo, et merci.